L'événement de ce soir, c'est une compétition qu'on a créée, qu'on a souhaité créer avec la ville d'Anthony pour pallier justement à l'annulation d'épreuves de coupe du monde due à la crise sanitaire. Ça fait quelques mois maintenant qu'on s'entraîne avec les japonais, les hongkongais. À cause des restrictions sanitaires dans leur pays, ils ne peuvent pas faire les allers-retours entre les différentes compétitions. Et en fait, on profite de leur présence pour organiser une compétition grandeur nature, pour faire des tests, des tests par équipe. Ce soir, on a les champions olympiques, les français champions olympiques en titre à Tokyo en 2020 et puis le champion olympique hongkongais. Je pense que l'événement est bon parce qu'il y a beaucoup de enfants, des étudiants qui sont venus à regarder et c'est bon pour promouvoir le sport de fencing. Le contact est très bon, c'est grand et la lumière est bonne et j'ai vraiment aimé quand j'ai fencing contre ici. Super initiative de la ville d'Anthony, en plus labellisée Terre de Jeux 2024. C'est exactement ce que peut attendre Paris 2024 des collectivités qui s'engagent, c'est proposer des événements ouverts au grand public. Et rien de mieux qu'un événement de haut niveau avec les meilleurs tireurs. La salle d'Anthony, je la connais depuis plus de dix ans maintenant. C'est toujours un plaisir de retrouver cette salle. Elle est vraiment bien faite, on peut accueillir du public. Elle est plutôt bien agencée pour les scrims et pour les compétitions. Donc c'est vraiment très agréable et c'est toujours un plaisir de revenir là. Je pense que c'est une des plus belles salles d'Île-de-France. Il y a énormément de pistes. On n'y pense pas souvent, mais les pistes sont très confortables dans le sens où elles sont assez molles et ça amortit bien les chocs. Moi, franchement, c'est la première remarque que je me suis faite. C'est que quand je prenais mes marques pour les appuyer, c'est vrai que c'est très confortable. Ça ne m'étonne pas qu'elles soient à terre d'accueil pour les équipes étrangères pendant les Jeux Olympiques.